salut tout le monde si vous avez trouvé cette vidéo c'est certainement que vous êtes intéressé par le Ucigar alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que moi j'ai pas trouvé de vidéo test avant de l'acheter en tout cas pas en français il y en avait pas mal en allemand quelques-unes en anglais donc voilà je l'en fais une en français et puis vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble donc déjà il est livré dans sa boîte comme ça pas d'accessoires c'est vraiment tout con vous avez juste le Cigar qui est de belle taille en tout cas et deux cartouches plus celle qui est déjà dessus il y en a une qui est déjà entamée parce que je l'ai bricolé mais vous allez voir dans une autre vidéo qu'il y a moyen de les recharger donc alors tout simplement cartouche franchée sur la batterie la cartouche en usb c'est tout c'est tout con ça pour le recharger vous le mettez sur un ordi sur un chargeur d'iphone n'importe quoi et ça se recharge assez vite c'est une batterie de 1200 mAh donc ça tient vachement longtemps j'ai déjà utilisé pendant sans sens privé pendant toute une soirée plus le lendemain et tout il n'y a aucun problème ça dure sans faiblir quoi c'est vraiment bien la cartouche elle est donnée pour 900 taffes elle est donnée pour 900 taffes franchement je n'ai pas compté mais ça fait à peu près un mois que je l'utilise régulièrement en plusieurs soirées et puis des fois de temps en temps le soir comme ça quand j'ai envie d'un peu de le vapoter je le prends je réfléchis pas et puis il vient seulement de commencer à affaiblir quand on sent qu'il y a un peu moins de goût et voilà c'est tout donc bonne autonomie de batterie et la cartouche le goût c'est un goût on va dire c'est pas du tout goût cigarrillos c'est plutôt plus doux comme un gros cigare après je suis pas du tout expert mais c'est plutôt du genre voilà gros cigare vapeur assez onctueuse et pas trop forte et plutôt aromatique quoi apparemment d'après ce que j'ai compris il n'y a pas différents différents arômes pour l'instant il n'y a que on va dire un arôme classique de cigare donc c'est pour ça après que j'ai essayé de bricoler une ancienne cartouche vide pour voir s'il y a moyen de mettre un autre illiquide dedans et c'est faisable donc ça c'est un bon point donc tout simplement il n'y a pas de bouton comme sur les cigarettes électroniques vous enlevez le petit capuchon qui protège le trou et il n'y a plus qu'à vapoter vous voyez il y a une led au bout qui s'allume quand vous tirez c'est assez bien fait quoi et puis bien sûr la fumée il y a un bon volume de fumée et de vapeur par exemple parce qu'il faut parler en termes de vapotage et de vapeur mais ça le fait bien quoi voilà donc c'est un petit accessoire bien sympa le poids est sympa la texture est pas mal c'est une espèce de 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 plastique papier voilà plastifié un peu un peu souple quoi sous la dent si vous le tenez avec la dent il n'y a pas de problème quoi c'est pas désagréable voilà c'est un peu gros hein mais ça le fait voilà et puis qu'est ce que je peux dire d'autre tout simplement des fois faites attention quand s'il est pas s'il est pas bien emboité qu'il y a un peu d'espace il va y avoir très peu de vapeur et il y a des petits trous à la base il y a quatre petits trous à la base de de l'embout là qui s'éclaire d'où vient l'air en fait et quand vous aspirez l'air rentre par là elle remonte le long de la batterie ce qui peut-être permet de la refroidir en même temps parce qu'en tout cas j'ai jamais senti de surchauffer pas du tout surchauffer ni même chauffer quoi voilà tout à fait normal même en l'utilisant constamment pendant plusieurs heures et donc c'est par là que ça n'a rien donc c'est clair pour pas le tenir comme ça et fumer parce que ça va ça va pas bien tirer mais bon de toute façon c'est pas le but et après ça il n'y a rien d'autre à savoir si ce n'est que quand vous le branchez enfin quand il se met à clignoter plusieurs fois je ne sais plus exactement je crois que c'est je crois que c'est dix fois s'il flash dix fois ça veut dire que la batterie a besoin d'être rechargée et donc vous le branchez là n'importe où même dans un adaptateur dans la voiture voilà ça va vite enfin ça va plus vite sur une prise que sur l'ordi c'est sûr mais c'est rapide dans tous les cas mais comme je vous dis vous l'utilisez vous le branchez un petit coup et puis comme ça c'est jamais vite mais elle dure vraiment longtemps et puis voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir sinon si vous avez des questions n'hésitez pas je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire c'est hyper simple c'est bien fichu l'arôme est pas mal le volume de fumée est sympa et de vapeur pardon et la texture tout quoi et puis je l'ai souvent sorti comme ça sans prévenir et je dirais que les gens ont été bluffés en tout cas ont cru que c'était un vrai cigare donc l'effet est pas mal surtout avec la LED qui s'allume vous voyez vous ne voyez presque plus ça montre que c'est pas mal et puis ça reste et ce qui est sympa aussi c'est que la vapeur elle garde un peu d'arôme que souvent enfin moi j'ai souvent trouvé avec les cigarettes électroniques il n'y a pas trop de on va dire de rémanence de l'arôme vous l'avez en bouche mais vous ne l'avez pas dans la fumée donc là c'est sympa ça sent un peu quoi c'est cool voilà je crois que j'ai tout dit à son sujet et je vais vous vous laisser regarder la vidéo pour comment les recharger les cartouches à vos risques et périls je me suis dit il devrait avoir moyen de les ouvrir j'ai essayé d'ouvrir et puis en fait c'est tout con mais voilà n'essayez c'est pas du tout conseillé par le fabricant donc voilà si vous voulez tester vous le faites en tout cas moi j'ai essayé et vous verrez dans la vidéo allez bon va potège merci